Je suis Marie-Samuel Levasseur, artiste pluridisciplinaire, et je présente l'exposition participative « Les bavardes » ici à la Galerie d'Outremont. J'utilise le terme de bavardage pour nommer ma méthodologie de travail comme artiste. C'est-à-dire que j'aime faire plein de petites choses, en grande quantité, donc c'est beaucoup dans la multiplicité. Et je me considère donc comme une bavarde parce que je parle beaucoup, je dis beaucoup de choses. Je dirais que j'ai une parole comme artiste qui est sans finalité. Avec mes petits récits, je me révèle, puis j'offre en fait des moments de mon quotidien, de ma vie aussi. Donc il y a plusieurs sujets qui sont traités comme l'enfance malheureuse, la violence aussi envers les femmes, la matrilinéarité. Donc ce qu'on se donne en fait de grand-mère à mère à fille et moi à ma fille, parce que j'ai grandi avec ma grand-mère, qui a toujours été pour moi un espace sécuritaire en fait, et une personne avec qui je pouvais me confier. En fait c'est elle qui m'a appris le bavardage, c'est elle la maître bavarde, c'est ma grand-mère. Je ne sais pas si on fait parler d'une étincelle, c'est comme si c'était une continuité, parce que dans le fond ça fait plusieurs années, j'ai toujours fait des petits livres, mais c'est comme si c'était quelque chose qui accompagnait, soit mes films, mes vidéos, qui accompagnaient mes installations. Mais j'ai l'impression qu'après ça je réalisais que c'était ce qui était à côté, qui était le plus intéressant. La question de l'indicible est vraiment centrale dans ma pratique. C'est vraiment l'incapacité à exprimer certaines choses parce que les mots ne sont pas assez forts, ou parce que ça ne se dit pas dans l'espace social. Puis des fois je nomme l'indicible un peu comme une lourde pierre, une grosse roche qu'on mettrait, qu'on déposerait sur un ruisseau, sur une rivière pour bloquer la parole. Puis moi ce qui m'intéresse c'est les sillons autour, c'est le fait que l'eau continue quand même à passer dans les pourtours. Moi j'appelle ça un peu les marges aussi. Puis pour moi c'est ça le bavardage, c'est de ne pas parler nécessairement de ce qui bloque, de parler des petites choses qui sont autour. Il y a eu un glissement un peu qui s'est opéré entre ma vie et ma pratique, donc j'ai commencé à avoir ce que j'appelle une pratique d'art et de vie confondues. C'est que des fois je pose des petites actions artistiques au quotidien. Ça peut être être dans ma cuisine, ma fille est là, puis je décide de projeter quelque chose sur elle. Ou alors je suis quelque part dans une salle d'attente, parce qu'on est toujours dans des lieux, quand on a une enfant en situation de handicap, dans des lieux de soins. Cacher des petits livres, cacher des petits livres à l'hôpital. Ou être toujours dans une espèce d'esprit où on fait des petites choses, des petites interventions. Donc c'est ça, la ligne entre disons pratique artistique et vie est flouée. Tout comme ici la ligne entre artiste et visiteuse, visiteur est flouée aussi. On est un peu là-dedans dans redéfinir un peu les rôles de chacun pour se donner plus de liberté, plus de confiance, plus de bien-être aussi. Fondamentalement, je crois vraiment au pouvoir transformateur de l'art, puis de redonner du pouvoir à la personne qui vient me visiter. Si on n'est pas dans une logique où ma parole à moi est plus importante que la leur, ou ce que j'ai à dire est plus intéressant ou plus beau, c'est plus « Ah, voici une façon de faire que j'ai de parler de ma vie au quotidien. » Puis vous, est-ce que vous voulez essayer, voulez-vous expérimenter avec moi des manières de parler? Et ensuite, on s'installe, là, il y a une table, donc il y a un espace de création à même l'installation, où les visiteurs sont invités à créer leur propre petit zine. Je leur montre comment plier. C'est vraiment un zine, là, la feuille 8 et 1 par 11 qu'on plie, qui peut passer au photocopiaire facilement. Et ensuite, je les invite à soit laisser leur petit zine pour les prochains visiteurs, ou alors ils peuvent l'emporter avec eux. Ils n'ont pas besoin de me le montrer non plus. Donc, toutes les options sont possibles. Certains font des séries, d'autres décident de contourner la forme, faire autre chose. Ça peut être des mots de l'écriture. C'est très… tout est possible. J'ai fait plusieurs itérations, des tests aussi, au niveau du confort, puis de voir la hauteur des bancs, l'espacement entre les bancs, la circulation dans l'espace. Donc, j'ai essayé de penser le plus les détails possibles pour que tous les types de clientèle soient confortables, que ce soit quelqu'un qui est usagé d'une chaise roulante, que ce soit un enfant, une personne âgée, ou que tout le monde soit bien sur les bancs avec la hauteur de table. Donc, oui. Tu sais, des fois, je me pose la question, comme artiste, comme personne aussi avec la vie que j'ai, comment on peut arriver à une pratique artistique qui nous permet d'avoir une vie pleinement vécue? Bien, je pense que c'est dans le moment présent, puis ça, c'est la chose que ma fille m'enseigne le plus, c'est le moment présent. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada